C'est une bonne question parce qu'on était fan de plusieurs dessins animés dans notre enfance, plusieurs mangas. Dont Nicky Larson, mais on ne va pas se mentir, ce qui est chouette avec Nicky Larson, c'est que c'est plus facile à faire qu'un Cobra ou Dragon Ball Z qui pour un film français demanderait des moyens trop coûteux. Donc là, ça peut se passer à notre époque, même si le dessin animé est ancré plus dans les années 90. Le faire aujourd'hui, ça se passe dans le milieu urbain et ça s'intègre très très bien. Ça, c'est entièrement faux parce que Nicky Larson, c'est un gros cochon qui adore les femmes et donc c'était son fantasme d'interpréter ce personnage-là. C'est ça la vérité. Voilà, je suis grillé. C'est un vrai rêve de gosse. Non, mais ce film est peut-être le film qui me tient le plus à cœur de tout ce qu'on a fait. Parce que ça me renvoie à l'enfance. Je me revois petit sur mon canapé en train de regarder ce dessin animé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'adapte au cinéma. C'est quelque chose juste d'extraordinaire. Je suis allé au Japon pour rencontrer le créateur et tout de ce manga. Non, c'est une aventure extraordinaire. Ce film, c'est une espèce de déclaration d'amour. C'est vrai à notre enfance parce que c'est vrai qu'on fait une adaptation de Nicky Larson. Et il y a mille clins d'œil aussi, un peu à notre génération. Alors ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas excluant. C'est-à-dire que les gens qui ont vu Babysitting, notre public, qui ne connaissent pas forcément Nicky Larson, on s'est vraiment pris la tête sur le film pour qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Ce n'est pas grave. On reprend à zéro, on raconte une histoire. Et on découvre un nouveau personnage. On découvre un nouveau personnage. Mais le film n'est pas moins marrant que les autres. C'est juste qu'en plus, il y a de l'action. Et voilà, c'est une adaptation. Mais du coup, on s'est fait plaisir. Pour les gens, en tout cas de notre génération, les autres passeront à côté. Mais ce n'est pas bien grave, ça ne leur fera pas rater le film. Il y a beaucoup de clins d'œil, effectivement, à notre génération. C'est parsemé de plein de petites choses. Il a vu le film il y a quelques semaines sous Casa Ojo. Il est venu en France. C'était un grand moment de pression parce que forcément, j'avais qu'une peur. C'est qu'il se sente, enfin, je ne voulais surtout pas qu'il se sente trahi. Ou avoir l'impression que j'ai dénaturé complètement son œuvre. Alors, ça a été l'inverse. Il a adoré le film. Sa femme était là. Elle a adoré le film aussi. Et même, il m'a dit c'est bon signe parce que sa femme rigolait souvent. Il me dit c'est bon signe parce que toutes les adaptations qui avaient été faites avant, elle n'avait pas trop accroché à ce que j'ai compris. Et celle-là, elle a grave kiffé. Et le film va sortir au Japon. Il se passe un truc fou au Japon, en fait. Parce qu'en fait, avec la bande-annonce et les premières photos qu'on a postées, les Japonais, ça a été retweeté par milliers. Et Elodie Fontan a même reçu des lettres de fans de Japonais. C'est incroyable. Il y a un vrai engouement là-bas. Il y a une vraie attente en tout cas. Je crois qu'ils sont très curieux de voir le résultat final. Non, objectivement, on ne savait pas que certains juristes allaient déchaîner les passions comme ça. Et après, on nous a expliqué, parce que c'est Sony qui sort le film, qui a l'habitude aussi de sortir au cinéma des adaptations. Et en fait, ils ont fait Jumanji, Spider-Man. Ils nous expliquent qu'en fait, c'est récurrent. Dès que tu annonces une adaptation, tu fais une adaptation. Bon, et bien, il y en a qui pensent être les gardiens du Temple, qui partent en disant, « Non, arrêtez, vous allez… » Et ils ont cette voile en plus. Oui, mais avant d'avoir vu une image. C'est ça qu'on trouve dommage. Donc là, on ne pensait pas que ça déchaînerait autant les passions. Nous, on est restés concentrés, parce que pourquoi ils seraient plus puristes que nous, déjà ? Donc nous, on a fait ce qui nous semblait être le bien, parce qu'on avait voulu vraiment le plus fidèle possible. Je pense qu'on l'a été, Soukaza Ojo l'a dit lui-même. Et ce que j'ai juste envie, c'est que tous ces gens voient le film. J'ai juste cette envie. J'ai juste qu'ils voient le film, parce qu'on a commencé les avant-premières, et il y a beaucoup de fans de Nicky Larsen qui sont venus. Certains qui nous disaient, donc puristes plus ou moins, qui disaient, « J'avais un petit a priori, parce que… » Et ils ressortent tous avec le smile, et en disant, « On est vraiment agréablement surpris, parce qu'on voit que vous êtes pris la tête, justement, à respecter l'univers, vraiment. » Alors, c'est une comédie d'action. Donc, avant tout, c'est une comédie. Et pour en avoir parlé aussi avec Soukaza Ojo, pour lui, « City Hunter » est une comédie aussi avant tout. Donc, évidemment, le but premier, c'est de faire rire, sauf que quand tu fais une adaptation, notamment de Nicky Larsen, il n'y a pas que du rire. Il y a aussi de l'action, il y a de l'émotion, un peu de dramaturgie, côté un peu noir. Donc, franchement, on s'est éclaté à faire ça, parce qu'on ne l'avait jamais traité, ça. On avait toujours fait des blagues, de l'humour, ou quoi, machin, et on n'avait jamais exploré un peu ces autres genres, ces autres univers, et c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Des fois, on avait l'impression de tourner un petit Mission Impossible, ou un petit James Bond, on dirait, « Regarde, ça claque, on est tous en costume. » Avec Dwayne The Rock Johnson. Voilà. Avec Kamel Genfout, qui joue Mammouth, donc le personnage de Mammouth, qui est, on va dire, le meilleur ennemi de Nicky, qui l'interprète à la perfection. Donc, non, non, il y a beaucoup de blagues, mais il n'y a pas que ça, et c'est ça qu'on aime aussi dans le film. Il y a des bastons qu'on trouve super bien foutus, on avait vraiment à la mise en scène des jeunes qui s'appellent Assistant, qui ont grandi avec les Matthew Vaughan, Kingsman, et donc les scènes de bastons, je les trouve vraiment modernes. Il y a vraiment une pâte, ça ne fait pas pauvre. Je suis vraiment fier des scènes de combat et des scènes d'action. Nos gens le retrouvent. Dans le manga, ça se passe à Tokyo. Tokyo, c'était compliqué pour deux raisons. D'un, en termes de budget, c'est un film français, ça aurait fait exploser le budget. Je ne sais pas si on aurait pu l'avoir, mais il y avait surtout la raison, on se disait, nous tous, on est français, on parle français, les méchants qu'on croise, ils parlent français, tous les gens qu'on rencontre dans la soirée ou quoi, machin dans le film. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent français comme par hasard au Japon. Donc on s'est dit, ça va être plus bizarre qu'autre chose, ça n'aura pas trop de sens. Donc on a pris la décision de dire, on va tourner dans un endroit, mais on ne va pas dire où c'est en fait le film. On va essayer visuellement que ça ressemble à l'univers de Nicky Larson, mais on ne dit jamais où on est. Sauf à un moment où on part en mission à Monaco, puisqu'on dit, on va à Monaco, mais sinon là où vit Nicky, à aucun moment on dit qu'on est en France ou au Japon ou quoi machin. Ça peut être un peu, c'est un peu notre Gotham City, c'est une ville qui n'existe pas, on ne dit pas où c'est. En fait, Nicky Larson, ça a émergé dans les années 90 pour nous et Pamela Anderson était une icône des années 90. Donc on trouvait que s'il y avait une cohérence, Nicky Larson adore les jolies femmes et faire appel à Pamela, vu que c'est un peu un hommage aux années 80, 90, c'était cohérent. Donc c'est Julien qui s'y est collé. Il est scénariste, je précise aussi. Il s'est dit tiens, je vais me faire des scènes avec Pamela Anderson, je vais être en slip sur un lit avec elle, ça va être chouette. Tu veux parler peut-être de ton... Oui, c'était un super moment dans ma vie. C'était vraiment très cool, on s'est bien amusé, surtout moi. Et du coup, j'ai fait une préparation physique, contrairement à celle de Philippe, c'était plus du gras parce que du coup, comme je danse un peu dénudé devant elle, on se disait que ce serait plus marrant si j'étais un petit peu grassouillé. Bien que je l'étais déjà à la base. Et voilà. Et du coup, j'ai fait aussi des cours de pole dance. Ça, c'était plutôt rigolo. J'ai souffert, c'est très dur. La barre aussi a souffert. Oui, tout le monde a souffert. Ma prof de pole dance aussi. Et puis le jour J, quand... La première fois qu'on a tourné avec Pamela, je pensais qu'elle allait avoir 12 000 personnes autour d'elle et tout. En fait, non, elle est venue toute seule, pépère. elle était hyper sympa, très fun, rigolote. Elle nous disait des conneries en français qu'on lui apprenait genre wesh cousin, wesh gros et tout ça. Elle est vraiment rigolote. Et puis, et le premier moment, en fait, où je m'asperge et donc je la prends comme ça et elle sent le parfum, je dois avouer que j'étais un peu perdu. Philippe, ils étaient morts de rire derrière l'écran parce que je la prenais comme ça et du coup, j'étais dans un truc de genre oh mais oh mais Pamela Anderson elle est en train de se frotter à moi et tout et après lui il s'est foutu de ma gueule et il fait hey Julien, reviens, 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 on tourne un film et tout et réveille-toi et du coup, c'était un peu magique c'était un peu rigolo. Non, c'est, le clin d'œil c'est un plus la première raison c'est que on adore Didier Bourdon on est fan on l'aime c'est quelqu'un qu'on aime fort on avait travaillé avec lui sur alibi.com ça faisait longtemps déjà qu'on voulait travailler ensemble d'ailleurs et voilà on l'aime fort et il n'y a pas que lui il y a plein de gens qu'on adore qui sont venus même un jour ou deux participer avec nous Gérard Junio aussi qu'on retrouve qu'on était avec lui sur Baby Sting qu'on l'aime aussi fort on l'aime d'amour aussi et Chantal Latsoudre il y a plein de personnes qui sont venues faire des petits clins d'œil et qu'on remercie parce que grâce à eux le film il est encore plus et même des gens qui viennent un peu d'un autre cinéma on est très fiers d'avoir comme Raphaël Personnaz qui fait des films qui n'ont rien à voir généralement c'est plus des films qui ne sont pas des comédies populaires comme ça donc le fait de l'avoir je trouve ça très enrichissant et Tarek Boudali qui est là et Kamel Genfoud qui fait le rôle de Mammouth c'est la première fois qu'il apparaît au cinéma et on est très fiers on espère qu'il aura la carrière du The Rock français non non mon personnage de Poncho c'est une création de Philippe Julien et des deux autres scénaristes donc non il n'existe pas dans le manga et ils m'ont bien gâté voilà ils m'ont bien amoché dans le film c'est une petite vengeance le personnage de Philippe Lachaud donc je me vengerai sur le prochain à mon tour non non mais sinon le personnage je le trouve très drôle et tout de même attachant alors qu'il est assez débile en même temps et comme je dis en fait c'est un personnage qui est très dérangeant et très dérangé voilà donc c'est un peu un pot de colle et un brûlé pour les deux protagonistes que sont le ride sinon j'aime je veux – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?